Salut tout le monde c'est Yo-Yo la frite et j'espère que vous avez la frite ! Dans cette vidéo on est encore et toujours en juillet pendant mes vacances et juste après notre petit séjour à Comus dans les Pyrénées que vous avez pu voir dans la vidéo précédente. Je dis au revoir au village et je repars à vélo pour rentrer directement à Toulouse à 140 km d'ici. C'est un trajet solo contrairement à l'allée ce qui va me permettre d'aller à mon rythme. Bon j'ai les jambes qui tirent, après la rando de l'hier qu'on s'est fait de 17 km et 1300 de D+. Ça tire un peu dans les jambes aujourd'hui. Direction Belker. C'est parti pour une grosse descente. Ça va être d'autant plus intéressant que c'est la première fois que je réalise un parcours qui part de bien plus haut qu'à l'arrivée puisque forcément il faut descendre de la montagne pour rejoindre les plaines et ça ça veut dire que ça va aller très vite aujourd'hui. La journée commence donc rapidement par du dénivelé négatif. J'appréhende prudemment les premiers virages, mon gravel n'étant pas au top du top sur l'aspect freinage et une révision étant prévue dans quelques temps à peine pour lui redonner un peu de peps à ce niveau là. Précisons aussi que le vélo est un peu chargé et ayant pas mal d'affaires à ramener avec moi après être monté ici en bikepacking, je n'ai donc pas un vélo ultra léger pour sillonner ses routes de montagne avec beaucoup d'aisance comme en cyclisme sur route classique. J'ai oublié de remplir un bidon, on va le faire de ce pas puisque je sais que il y en a ici de l'eau, c'est celui-là. Je fais comme si j'étais chez moi. Et voilà, merci Belker et son cimetière. Et nous quittons l'Aude pour entrer en Ariège. On a déjà fait presque 20 bornes en moins de 40 minutes, on est à 30 de moyenne. On peut dire que ça a descendu une bonne partie, évidemment je ne sais pas faire du 30 de moyenne sur du plat et surtout pas sur des longues distances, je vous rassure ça va diminuer. Le col de la Croix des Morts. C'est parti ! C'est parti ! En notera que nous avons déjà croisé cette route en vidéo, c'était en février dernier lors d'une sortie trail à Belesta en préparation du Black Mountain Trail, je vous mets le lien de la vidéo dans le coin de l'écran. Et voici donc à Belesta après cette magnifique descente qui me fait prendre 32 de moyenne. ça va encore grimper. Wouhou ! 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 Trop cool ! Bon, mon vélo s'en sort pas mal mal malgré des freins, hein, des freins qui sont pas super efficaces je pense. Il s'en sort bien dans les descentes quand même. Il suffit de savoir gérer. On va aller maintenant direction Lavlanet. On a fini le gros de les descentes je pense. C'est parti. Presque 28 km, 800 mètres de dénivelé négatif, 130 positif et une moyenne à 32 km heure, des stats que je n'ai jamais connus jusque là, forcément ça me met de bonne humeur pour le reste de la sortie. Dans ces conditions, j'ai la sensation que Toulouse n'est qu'un saut de puce. Il faut faire chaud, évidemment, dans le bruit de casque pour enlever. Wouhou ! A partir de là, le parcours va être plus plat, avec quelques petites montées malgré tout, mais je me dis que plus j'irai vite, plus tôt je pourrai ensuite enchaîner sur la suite les fins de mes vacances qui aura lieu en Aveyron chez mes parents. L'objectif est donc de continuer à rouler fort si je peux. C'est parti. Ça avance bien. Le Ressac. Elle est pas mal cette route. Il n'y a pas grand monde. Elle est plutôt jolie. J'adore ce genre de route. Je crois que dans les gorges du Tarn ou dans le Lot, j'aime beaucoup ce genre de route. Ça serpente dans la nature. Il y a des falaises un peu. C'est vachement cool. Direction panier. Si on ne doit pas y passer les fins, c'est la direction. Trop beau. Bon là, c'est la première des quelques petites montées prévues aujourd'hui. C'est pas énorme ce qu'il y a à faire aujourd'hui en dénigré positif. 700 et quelques. Alors qu'il y a 1300, 1400 de des moins normalement. Mais voilà. Il faut remettre de la force. Bientôt à 50 bornes. Une heure et demie ou plus. On est parti. 1h37. 47 km. Je vais bientôt manger un petit bout parce que j'ai rien mangé pour l'instant. J'ai le petit déj dans le ventre. Bonjour. On m'a permis de tenir jusque là. Là, c'est y. Je commence à taper un peu dans les réserves. On va manger un bout bientôt. Nous venons de passer le col de Sarnac à 523 mètres froide altitude. Rende extraordinaire. Mais bon, c'est un col. Il y a une belle petite montée mine de rien. Seigneurix. Seigneurix. Je crois qu'on dit. Ah oui. Un souffle. On va essayer de niquer la trottinette qui est devant. Je trouve ça fou qu'il y ait des gens qui puissent rouler sur des routes en trottinette. Et en plus sans casque, sans rien. C'est déjà bon, à vélo, dangereux mais... J'ai pas retenu où on était. Verniole, je crois. Verniole. Ah, une barre. Bon, il y a une route barrée sur mon itinéraire. Je suis obligé de passer par une autre route à l'improviste. On va voir ce que ça donne. Ça va sûrement allonger. J'espère que la route est bien, par contre. Là, le GPS, il va pas savoir quoi me faire faire. C'est dommage, parce que je voulais rentrer le plus tôt possible. Bon, après, j'ai de la marge largement. Là, j'étais bien lancé. Ça me fait faire un détour. On dit au revoir aux Pyrénées. Petit à petit. Et nous voilà panniers. Je pensais pas. Et c'était déjà là. Et on ne devait pas y passer normalement, mais bon. Là, c'est le détour qui veut ça. Ça veut dire qu'on avance très bien. Je suis tombé sur ces panneaux par pur hasard à la Tour du Criot. Le Saint-Barthélemy et le Sularac, ce sont les deux pics que nous avons atteints dans la rando faite la veille, et que vous avez pu voir dans la dernière vidéo. C'est pas facile quand on est petit. Je ne me rappelais pas exactement du trajet d'aujourd'hui. Il me semble que c'est commun avec la fin du trajet. C'était la grande boucle que j'avais fait en octobre dernier. Après mon bras cassé, j'étais allé voir à la droite du Madasil. Et je crois qu'au retour, on était passé ici. On va passer par Nayou. Je m'étais fait peur avec le vent à Nayou. Aujourd'hui, j'espère que ça ira le vent. Du coup, on risque de faire un bout d'itinéraire qu'on a déjà fait en vidéo. Donc c'est comme ça. En même temps, comme je l'ai déjà dit récemment, à Toulouse, je commence à avoir fait un peu tout ce qu'il y a autour, en tout cas à proximité. Donc au bout d'un moment, on retombe sur les mêmes routes. Ça n'empêche pas que c'est sympa à faire. Il reste 64 bornes et il est midi. Direction Castellodary, mais je pense qu'on va sur Nayou plutôt. Ça avance super bien en approche de Nayou. Salut ! Abonnez-vous ! Il fait chaud. Il y a du vent. C'est cool. Et nous quittons l'Ariège. Nous arrivons à Haute-Garonne. Le dernier département. 31. Là, j'avoue que ce n'est pas la meilleure portion. Ce sont des grandes lignes droites. Je suis bien exposé au soleil. Et puis je n'ai toujours pas mangé. Enfin si, j'ai mangé quelques figolus tout à l'heure. Mais c'est tout. Il va falloir que je mange un petit bout. Si je veux aller au bout. Arrosez-moi. Arrosez-moi. Allez, nous entrons dans Calmont. C'est la prochaine côte avant Nayou. Mais je vais manger ici parce qu'il reste moins de 50 bornes. Autant dire qu'il ne reste plus grand-chose. J'ai vraiment quillé là. Je me surprends moi-même. Même s'il y avait de la descente beaucoup. C'est vraiment pas mal du tout. Mais comme je n'ai pas mangé, je vais manger parce que la prochaine côte va faire mal. Puis c'est l'heure de manger. C'est midi et demi déjà. Ça va faire du bien une petite pause quand même. La pause est assez courte. J'y mange une petite boîte de rillettes de saumon et quelques figolus. Un repas assez léger mais qui me redonne juste quelques forces pour finir les 48 km restants. Il est midi 45. Allez, c'est la reprise. Et ça démarre par une cote pas négligeable. Elle n'est pas hyper longue par contre, 1,4 km. Mais dans mon souvenir, elle était pas mal. Et ça retire dans les jambes. En même temps, j'ai quand même bien avoiné ce matin. Donc là, on va faire la faim comme on peut. Juste après le repas, ça calme ça. Allez, 500 mètres. On va profiter du point de vue à gauche vite fait. En plus, il y a de l'eau, je sais. On arrive à l'endroit où je m'étais fait peur avec le vent. Je pense qu'aujourd'hui ça ira. Il est moins violent. On va voir l'endroit. On va voir l'endroit. On va voir l'endroit où je suis venu en 1,2 km à l'endroit où j'ai pas mal. Le vaissement espéré en 1,2 km à l'endroit où je suis venu en venir. Il est moins mal à une élevé. Il est moins mal au live. Eh bien sûr, voilà, je ne suis même pas mal au milieu, je crois pas, l'endroit où je suis venu en.. Sous-titrage ST' 501 Ciao ciao On est bientôt au canal du Midi Au niveau de Mont Giscard je crois Ce qui veut dire que c'est bientôt fini Il reste 31 km C'est passé très vite aujourd'hui Nous sommes à Aigue vive Et nous allons récupérer le canal du Midi Sympa Le canal du Midi est là Il nous reste 26 km Un petit pont On est en terrain connu Le canal du Midi C'est simple à suivre Nous voici presque arrivés à Toulouse En à peine plus de 5 heures de pédalage Et une demi-heure de pause cumulée La vidéo à l'image de cette sortie a été express Et même si ça fait généralement plaisir de prendre son temps en voyage à vélo Pour une fois c'était très satisfaisant de rouler vite J'espère que cette vidéo vous a plu La prochaine fois nous nous retrouverons à Pannière-de-Luchon Pour un week-end shock de 4 jours Alternant trail, kilomètres verticaux Oui je le dis bien au pluriel Et cyclisme dans des cols de montagne D'ici là n'hésitez pas à partager cette vidéo Ou d'autres sur ma chaîne autour de vous A vous abonner si ce n'est pas encore fait Et surtout n'oubliez pas de garder la frite A la prochaine Sous-titrage ST' 501